Tout ça, mais oui, c'est bon, c'est fini. Du coup, lui, on le sort. Et cette fois-ci, on n'oublie pas de lancer la prod, n'est-ce pas ? Voilà. Ça, c'est Ice Hunter, pas de souci. Super Cyborg. Ouais, ok, là, ok. C'est ça, c'est ça. Les filiales, elles sont productives. Les filiales 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 sont productives. J'ai posséthe. Les filiales sont productives. Bon Prochain jeu Parce que Ice Hunter là je vais l'avoir pour un petit bout de temps Du coup On va développer un nouveau jeu Non On était sur la production des moteurs On était sur les moteurs Donc On va prendre un vieux moteur Celui là Et on va l'améliorer Le moteur de course Hop La question c'est On va mettre fin à l'automatisation De Les studios de recherche Je vais quand même accélérer un petit peu Bon Option de moteur On va partir là dessus aussi Du coup Lui Ok d'accord Lui il va être Ok C'est pas mal C'est pas mal Bon on est en 2010 On vend du jeu Par contre Y'a que des jeux Au niveau du Peggy 18 Enfin au niveau du Peggy C'est pas C'est pas family friendly Alors qu'est-ce qu'on peut mettre Alors qu'est-ce qu'on peut mettre En vrai on va mettre les trois plus anciens On va mettre les trois plus anciens On va mettre les quatre 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 plus anciens Alors là, ce n'est pas ça la stratégie que je devrais appliquer, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est pas mal de mettre deux semaines comme ça, ça laisse gérer les premières précommandes. Et ça ne diffère pas trop sur le calendrier. Après, les salles se remplissent encore, même si j'accepte que les estimations 80%. L'avantage, c'est que les jeux poubelles, au moins, j'en aurais plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, eh bien, on va racheter. Alors, on va racheter à Tour de Brun. Non, eux, ils n'ont aucun jeu, donc ils ne voudront pas. Eux, ils ont deux jeux. Du coup, ils se laissent racheter. Ok. Hop, et eux, ils étaient déjà éditeurs. Donc, on va racheter à Tour de Brun. On va racheter à Tour de Brun. on va avoir un petit peu les à bordel éditeur et développeur pour tout le monde temps de développement autorisé généreux que les triple a genre prioritaire aucune spécification c'est prioritaire d'utiliser nos moteurs mais bon ok du coup voilà donc du coup ces paramètres là sont plus sont plus pertinents ils sont tous éditeurs et développeurs ce qu'ils font qu'en plus ils vont je sais pas pourquoi l'option l'option est apparu du coup et elle est désactivée par défaut donc faut bien penser à leur mettre en activité éditeur et développeurs comme ça si un développeur développe un jeu mais qu'il est pas bon il pourra l'éditer chez quelqu'un d'autre mais quelqu'un d'autre qui nous appartient ce qui fait tourner l'argent en interne et ça c'est très bon ouais 60 80 c'est pour ça un petit 76% bon là ça se remplit quand même moins que qu'avant on est déjà à un demi milliard super cyborg street of work éditeur de l'année field group d'incé et super cyborg shot 2 et jeu de l'année pas mal tout ça en vrai c'est c'est ouf la moula qu'on congénère là c'est assez ouf en vrai on est en 2011 et niveau pognon on est déjà sur la fin du jeu c'est qu'il n'y a quasiment pas de soucis quoi par contre là les prix commencent à être à être ma stock mince bon figale du coup alors je vais vérifier qu'ils fassent tous ouais ils sont tous éditeurs et développeurs donc c'est nickel donc bon 61% c'est pas ouf. Il y a un jeu qui s'appelle The Minecrafter. Il y a un jeu qui s'appelle. Et bien ça produit. Il en est eu le bureau de... Ouais, il reste encore deux tâches dans le bureau de R&D. Un employé a démissionné. Bon bah tant pis pour lui. Et j'ai pas surveillé ça. Bon. Je suis bête mais j'ai pas... Non, j'ai pas les... La possibilité de trier... Décidément. Je peux encore accueillir 4 jeux. C'est tout. Mais c'est bon. Ça commence déjà à partir. Décidément. C'est parti ! Au niveau des stocks, ça tient. Alors, le moteur d'action, c'est le moins élevé. Pour le moment, c'est vraiment une période amélioration des moteurs. De toute façon, les jeux, pour le moment, notre entrée d'argent, ça vient des filiales. Ça ne vient pas de nous. C'est parti ! D'ailleurs, avec tout ce qu'on balance, par contre, on a eu qu'un seul jeu, pas trop mal. De toute façon, on connaît cette licence. Ah, ils se sont adoucis ! Alors, qu'est-ce qu'on peut racheter ? Oh, on peut racheter beaucoup de monde, là ! Pas trop cher ! Mais, nique-toi ! Bon, lui, c'est marrant. Oh, mais oh ! Voilà, on va dire que là, ça commence à picoter, quand même ! Au niveau de tarifs, ça commence à picoter, ça m'arrache un demi-million à chaque fois, là ! Un demi-milliard, pardon ! Ah ouais, les rachats, c'est... Ils ne sont pas donnés, hein ! Sous-titrage ST' 501 ? bien zut j'ai oublié de leur appliquer ma politique ok ok bon bon C'est parti. C'est sympa, sympa. Ok. J'ai l'impression qu'il galère sur ce jeu-là. On va mettre une deuxième salle sur la production d'hélium igus. J'ai l'impression qu'il galère sur ce jeu-là. J'ai l'impression qu'il tombe plus de Quake. Et tombe Riding Cat. Non, c'est pas ça. Ça envoie du pâté. Ça envoie du pâté. Je pense que je vais encore devoir réduire. En vrai, je me fais un peu harceler sur... Je pense que je vais devoir réduire à accepter les jeux uniquement de 90% ou plus. Du moins, dont la tranche est à 90% ou plus. Parce que là, plus j'ai de jeu, plus je rapporte d'argent, évidemment. Mais... Il y a un jeu que j'ai oublié du coup. Ok. Encore un jeu de l'année. Un jeu de l'année. Ok. Un jeu de l'année. Un jeu de l'année. Un jeu de l'année. Un jeu de l'année. Ok. à l'autre roi j'aime bien j'aime bien les noms quand on quand on s'intéresse un peu au nom c'est un peu marrant bon j'ai j'ai presque 4 milliards on va peut-être peut-être encore investir dans quelques sociétés comment ça y est plus il va grand chose en société qui oui je peux acheter une petite société la sympa allez hop oh mais vanille voilà un ça 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 coûte on va pas se cacher ça coûte bon bon ça coûte en même temps on achète ça coûte on achète quoi ils sont tous ils sont tous déjà éditeurs comme ça c'est déjà comme ça c'est déjà ça de pris en fait je me pose la question attendez on va regarder ça rapidement ah ouais d'accord ok bon on y retourne dans une seconde mais le plus cher des devs 3 millions sept cent mille j'aimerais bien c'est on monte à 4 millions à 4 milliards pardon 4 milliards et on achète le plus gros histoire de dire on pose nos voilà sur la table c'est tu 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 as tout le monde qui est là qui fait ok alors on va baisser ça hop c'est 90% minimum on applique à toutes les filiales parce que sinon on s'en sort pas c'est rentable hein mais on veut de la vraie rentabilité nous un peu pas les trucs bidon du coup j'aimerais voir quand même dans mes finances mais on va mettre le jeu en pause parce que visiblement voilà alors non je voudrais le détail oui bah oui oui là c'est quand on a on le sent quand on rachète les filiales c'est ça pique ça picote ouais donc clairement les filiales rapportent beaucoup plus qu'elle ne qu'elle ne coûte donc Sous-titrage ST' 501 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 On est à un mois en fait de la convention. Du coup on va sortir 3 jeux et on en refera la promotion. Il y a certains que je peux vendre en numérique, ce qui est très bien. Comme ça ces 3 grands classiques là, ce seront notre prochaine promotion. On sort 3 classiques. Merde. C'est le problème avec les jeux classiques, enfin les recoms, c'est que ça plante les presets de production. Voilà. C'est pas grand chose hein. Voilà, puis on va sortir nos 3 classiques. Comme ça on va se faire des bonnes petits tricoms. Bon c'est un peu de l'argent de poche, c'est pas ça qui va ramener des masses. Mais au moins ça vide la liste. Parce que je sais que j'ai la liste qui est en train d'augmenter là. Avec mine de rien, j'aimerais bien vendre. Ouais voilà, 2 millions. Il y a Arcane Nathèque, mais qui n'était pas un jeu terrible, qui est à 300 000. Mais j'ai l'impression que c'est surtout les venteurs des maths qui font que ça se vende bien. Mais bon. On est à 6 milliards. Est-ce qu'on s'amuse à racheter tout de suite un gros ? Ou est-ce qu'on rachète plein de petits ? Bon allez, on va racheter des petits autant qu'on peut. Enfin des petits mais bon. Je dis des petits mais ils ne sont pas donnés non plus. Ouais on est quasiment dans le peloton de tête là. J'aurai pas assez d'argent. J'ai vu trop grand. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas ce que je voulais. Hop. Attendez, je regarde un truc justement. Et ouais, c'est tout de simple. D'accord. Et voilà. Voilà. I'm fucked. Alors. Paramètres. Tac, tac, tac. C'est bon paramètre. Euh non. Hop. Appliquer à toutes les filiales. Je m'as cliqué dessus, c'est ça ? Non, c'est bon. Ah, Puckman. Bien sûr. Un petit peu. Un petit peu plein. Tant. Ici, Je puki. J'ai en ce casant. Je fait freezerer. C'est bonne Tokyo. Un petit peu, zon. Non, c'est bon. Un petit peu vieillant. Non. Et en ce casant ain'tes, Tron. C'est bien. je sais pas combien on en a là je mais je dirais qu'on a plus de la moitié du marché à jeu d'année yo des revenus ok ça se vend ça se vend et pour le moment tout est rentable tout est rentable il n'y a pas de problème il n'y a pas un jeu foireux c'est c'est le top du top pas 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501